Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de la semaine. Donc aujourd'hui on va faire une compotée de courgettes, enfin de courgettes, d'aubergine à la chinoise. Donc j'avais fait en fait la semaine dernière sur Facebook, je vous l'avais dit que j'ai fait une compotée de courgettes à la chinoise et vous avez été plusieurs à être curieux et à vouloir que je vous donne ma recette. Donc je me suis dit que j'allais vous faire partager ça, puisque c'est quelque chose que je fais assez régulièrement en ce moment, surtout quand il ne fait pas très chaud, c'est agréable de manger quelque chose d'un peu chaud et puis bien sûr j'accompagne souvent ça d'une salade ou alors de fruits au dessert. Donc on va commencer tout de suite avec la liste des ingrédients. Et avant de commencer, je voulais vous dire que je sais que ça n'a rien à voir, mais j'ai fait un aîné dans mes cheveux hier soir. Donc ça explique que j'ai les cheveux tout en bordel et surtout que j'ai les mains noires. Oui je sais, il faut mettre des gants quand on fait un aîné colorant, mais j'avais pas de gants et j'avais quand même envie de faire mon aîné, donc j'en ai fait qu'à ma tête quoi. Donc maintenant je le paye et j'ai les doigts tout noirs, les ongles tout noirs, c'est dégueulasse, mais vous inquiétez pas mes mains sont propres, c'est juste que c'est taché. Donc j'espère que ça va partir vite, si vous avez des astuces pour enlever ça, dites-moi, je suis preneuse. Mon cou, j'ai réussi à le rattraper un peu, mais ce matin c'était la catastrophe. Bon alors on commence tout de suite, vous aurez besoin d'une aubergine. Pour le légume en fait, c'est bien simple, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez. Moi j'adore le faire avec la courgette et avec l'aubergine, et là comme il me reste une demi-courge spaghetti, j'ai décidé de mélanger les deux. Mais le légume de base, vous mettez celui que vous voulez, vous pouvez décliner ça à l'infini. Pour l'assaisonnement chinois, vous aurez besoin d'une noix de gingembre, vous allez l'éplucher bien évidemment, vous voyez un petit peu la grosseur que j'ai prise. Vous aurez besoin d'une belle gousse d'ail, là elle est vraiment énorme, j'avoue. Vous aurez également besoin d'oignons nouveaux, donc moi j'en ai pris un parce qu'il est assez gros, mais si vous aimez ça, vous pouvez en mettre plus, c'est juste que là j'ai quand même une petite quantité. Et vous inquiétez pas, ce sera pas notre seul repas, c'est juste qu'on a déjà des restes, donc voilà. Et vous aurez également besoin d'huile de sésame, d'huile d'olive, de miel et de sauce soja. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par éplucher mon gingembre, je vais le hacher finement, je vais faire pareil avec l'oignon nouveau et l'ail. Je vais mettre tout ça dans la casserole et je vous retrouverai après. Et je vais également m'occuper de couper en morceaux mes légumes. Je vous retrouve juste après pour vous expliquer un petit peu la suite de la marche à suivre. Voilà, j'ai terminé de tout couper. Donc vous voyez là, dans ma casserole, j'ai mis l'oignon nouveau avec le gingembre et l'ail. Donc tout a été coupé assez finement, du moins j'essaye, à la main c'est pas toujours évident. Donc je mélange bien tout ça, voilà. Et d'un autre côté en fait, j'ai mis séparément dans un plat la courge et l'aubergine que j'ai haché en cubes grossièrement et quand même assez petit pour que ça cuise assez vite. Et maintenant, on va commencer par la sauce. Donc vous allez prendre une cuillerée à soupe de miel. Donc certaines personnes ne consomment pas de miel. Donc vous pouvez très bien le remplacer par exemple par du sucre, du sirop d'agave, de la stevia, par exemple. Voilà. Ensuite, vous allez mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive pour que ça n'attache pas. Et ensuite, vous allez allumer votre feu sur feu, je dirais entre moyen et vif pour pouvoir bien saisir les oignons, pour que ça commence à frire légèrement et que ça devienne tout fondant. Et avec le miel, ça va un petit peu caraméliser. Donc moi, je mets le feu en route et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous voyez, les oignons ont bien fondu. Ça fait une consistance un petit peu crémeuse comme ça, puisque ça commence à se lier avec le miel. Donc maintenant, à ce stade-là, c'est vraiment le moment idéal, je trouve, pour rajouter les légumes. Donc vous prenez tous vos légumes, vous les mettez dedans. Hop. Et vous verrez que c'est même pas la peine de rajouter de l'eau, puisque les légumes vont rendre de l'eau. Et moins on rajoute d'eau, en fait, plus on conserve les sels minéraux, puisque ça... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce processus chimique, mais bon, vous gardez tout à l'intérieur. Donc du coup, vous mélangez bien. Vous laissez là, cette fois, sur feu, plus doux. Et vous allez laisser mijoter. Si vous trouvez que ça commence à attacher, vous rajoutez un peu d'eau. J'enlève ma casserole, sinon vous n'allez jamais m'entendre. Et une fois que ça a bien cuit, moi je vous retrouve pour la fin, la suite et la fin de l'assaisonnement. A tout à l'heure. Voilà, donc là, ça a compoté environ 25 minutes. Normalement, ça va un peu plus vite, mais là, j'ai décidé de mettre de la courge dedans. Donc c'est vrai que ça a ralenti le processus de cuisson et que j'ai dû rajouter de l'eau, parce que la courge ne voulait pas cuire. Donc j'ai rajouté de l'eau et voilà. Donc là, j'ai mon aubergine qui est bien en compoté. La courge est un peu plus dure, mais c'est quand même fondant, on le sent sous la spatule. Donc maintenant, vous allez prendre de la sauce soja. Donc je vais en mettre environ 2 bonnes cuillérées à soupe, voire 3. Maintenant, 2, j'en mets 2, comme ça. Une. Et deux. Voilà, donc normalement, ça devrait suffire. Si vous trouvez que ça manque de sel, vous pouvez tout simplement rajouter un peu de sel ou rajouter un peu de sauce soja. Voilà, donc là, vous tournez bien, vous mélangez. C'est pas très beau, mais c'est super bon. Et vous pourrez rajouter, là, pour terminer maintenant, une cuillérée à soupe ou une demi-cuillérée à soupe, si vous avez peur que ce soit trop gras, d'huile de sésame. Donc là, nous, c'est pour 2 personnes, donc ça fait pas plus d'une cuillérée à soupe d'huile par personne. Donc ça va, c'est raisonnable. Voilà, maintenant, vous mélangez bien et vous pouvez servir ça avec des pommes de terre vapeur. Avec des pommes de terre à l'eau, avec du riz, avec du quinoa, avec du riz complet, avec du riz basmati, du riz thai. Nous, on va servir ça avec un peu de riz thai, parce que ça va très très bien avec. Et puis, ensuite, en dessert, on aura des bonnes clémentines. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me laisser les photos de vos recettes sur ma page Facebook. Et puis, d'essayer les autres recettes, tout simplement. Donc, amusez-vous avec ce que vous avez dans le frigo. C'est pas la peine d'acheter exactement les mêmes ingrédients que moi, puisque je fais en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Donc, regardez, ouvrez votre frigo, regardez les fruits et légumes que vous avez. Et puis, soyez créatifs, soyez inventifs. Et n'hésitez pas à me faire partager vos recettes si ce sont des réussites. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous demain sur ma chaîne de fitness pour une séance de fitness avec la corde à sauter. A la semaine prochaine pour une autre recette. Ciao !